Bonjour chers amis traders aujourd'hui je vais vous présenter l'outil que j'utilise depuis peu de temps je vous en parle depuis quelques articles et que vidéos sur le blog qui est donc la vwap l'encore vwap et que j'ai testé dans le cadre d'un configuration particulière qui est tout simplement le trading en intraday et ça donne un résultat assez sympathique alors je voulais vous expliquer un peu comment comment je procède n'ayez pas peur du graphique là il peut faire peur mais on va voir tout de suite que je regardais les éléments que 1 à la fois pas tous en même temps alors déjà qu'est ce que c'est que le vwap je rappelle très rapidement et pour ce faire je vais mettre le graphique du dax qui va être assez parlant vous allez comprendre tout de suite donc ici en bleu c'est une moyenne mobile impérieure c'est qu'en fait on calcule les valeurs en clôture des 20 dernières bougies et on calcule donc la moyenne on divise par 20 simplement et ici vous avez le vwap qui est en fait donc une espèce de moyenne aussi mais pondéré par le nombre de transactions c'est à dire les volumes qui apparaissent ici concrètement si on a beaucoup de transactions sur un niveau de prix et bien la moyenne va être plus importante va être plus représentative à cet endroit là alors que si on a très peu de transactions un niveau de prix par exemple comme celui ci mais en fait le vwap lui ne va pas s'en approcher tout simplement ce qui correspond pas au consensus donc c'est une espèce de moyenne mobile pondéré par le volume des transactions et je pense que le dax c'est un bon exemple pour voir la différence justement entre une moyenne mobile et tout simplement le vwap alors pourquoi ici on voit la moyenne mobile est calculée sur le niveau de prix donc on est indépendant du volume de transaction et comme la journée commence on va dire à peu près ici à 2h15 l'ouverture potentielle de trading pour le dax même si on voit qu'il n'y a personne dessus justement parce que les volumes sont quasiment nuls et bien on voit que la moyenne mobile suit tout de même cette évolution de prix et pourtant il y a très peu de transactions si par exemple je duplique ce vwap j'ai oublié de le calculer à partir de l'ouverture de marché 9 heures je le fais calculer à 2h15 donc j'ai rajouté un voilà je l'ai mis en bleu bien qu'est-ce que je constate je constate que certes le vwap et montre relativement rapidement parce qu'il ya très peu de transactions donc de manière représentative par rapport au démarrage de l'évolution du prix à 2h effectivement on suit le prix le plus possible pourtant dès qu'à 9h les intervenants arrivent c'est à dire qu'il ya beaucoup de volumes beaucoup de transactions qui apparaissent bien tout ce qui s'est pu se passer par ici avant est pratiquement gommé et on retrouve des courbes relativement équivalentes qui vont finir par se rejoindre tout ce qui s'est passé en fait avant 9h15 avant 9h et bien est gommé très rapidement dans les quelques une à deux heures maximum après l'ouverture des marchés donc ce vwap est intéressant dans la mesure où il va représenter une manière beaucoup plus réelle et concrète le poids le là où se trouvent finalement les acheteurs le point consensuel où se trouve la zone d'échange entre les acheteurs et les vendeurs alors que la moyenne mobile va être relativement en retard de toute façon on est calculé sur les par exemple celle-ci sur la dernière période elle va être relativement en retard peu représentatif de ce qui se passe sauf peut-être effectivement si le prix finit par plus bouger ce qui arrive ici puisqu'on a un range et de toute façon elle sera systématiquement en retard donc pour trader ce sera pas vraiment pas ce qu'il y a de plus utile si vous n'avez pas encore vraiment compris ce que je peux dire c'est par exemple imaginons que les boules soient de la même taille mais que celle-ci vaille 3 kg ou 5 kg la moyenne mobile va se situer donc au milieu du segment alors que le vwap va être plus proche de l'endroit où la boule est la plus lourde tout simplement parce que c'est là qu'est le réel point d'équilibre d'un point de vue seulement de poids de balance alors que la moyenne mobile elle se contente se contente juste d'afficher et bien la distance et l'équidistance la moyenne entre les deux les deux valeurs c'est vraiment ça ce qu'il faut retenir donc maintenant revenons sur le vwap et regardons ce qui se passe en cet problème intéresse parce que tout simplement on a une hausse une stagnation et une baisse donc comme c'est pas très lisible on va repartir du bas du côté gauche du graphique et qu'on va un petit peu nettoyer tout ça voilà je garde la première transaction il se trouve que c'est là où je suis entré en position également mais plutôt sur le long terme donc c'est pas très pertinent d'en parler donc je reviens un petit peu je zoome je suis sur une base 15 minutes et donc je calcule le vwap à l'heure d'ouverture du marché donc à 9 heures même si le marché avait pu être ouvert avant là en l'occurrence ce sont des actions donc ça ouvre à 9 heures il n'y a pas trop de difficultés à se poser sur ce point là donc le marché ouvre le vwap est calculé dès la première transaction et on l'affiche au cours du temps alors chose intéressante aussi j'en avais déjà parlé dans un article c'est que le vwap est indépendant de l'unité de temps si par exemple ici on est en 15 minutes et que je rajoute un graphique on va dire en cinq minutes et bien on voit que la courbe est heureusement la même alors prenons au hasard donc cette valeur là s'il ya sur le côté droite de l'écran le 25 août 2023 à 10h15 mon vwap vaut 41,08 et bien sur le côté gauche il vaut à peu près la même chose simplement c'est la formule le calcul qui est légèrement différente 41,13 donc ce sont les mêmes évolutions et quand le graphique ici regardez là où se trouve mon curseur à droite bien sûr côté gauche de l'écran on voit que ben on est on est aussi sur la courbe la courbe bleue quoi voilà on suit la courbe bleue quel que soit le point sur lequel on se situe donc ce qui caractérise finalement que eh bien le vwap est indépendant de l'unité de temps contrairement une moyenne mobile qui va assez simple aussi je l'affiche tout de suite donc là clairement on voit que c'est pas le même bien puisque sur cette journée on voit la moyenne mobile bien s'inverser en fin de journée alors que celle ci ici bon là elle est plutôt relativement plate donc on voit bien clairement que les moyennes mobiles sont vraiment à exclure pour ce type d'analyse d'intervention en tout cas en intraday reprenons donc maintenant notre graphique on démarre à journée à le vendredi on a une évolution a priori en rose le vwap est haussier le prix évolu dessus donc on est en rose on a attendu la fin de la première journée on arrive à la deuxième journée et là on se demande en fait quelles sont les forces en présence en affichant le vwap très rapidement donc basé sur le déroulement de la deuxième journée je conserve quand même la première qu'est ce que je constate je vais zoomer un petit peu quand même pour que ça soit plus lisible eh bien je vois que le prix a clôturé au dessus de ce vwap alors évidemment au début il ya toujours les 15 ou 30 premières minutes il ya toujours un petit peu de yaourt les gens ne savent pas trop encore s'ils vont acheter aux ventes par rapport à ce qui s'est passé la veille donc faut attendre que le carnet d'ordres se stabilisent qui arrive en général au bout de deux voire maximum trois bougies on constate que le prix clôture au dessus de ce vwap donc du journée la deuxième journée et que ce vwap est orienté à la hausse un peu dans le même sens d'ailleurs que le vwap orienté à la hausse de la veille donc là pour moi c'est un point d'entrée en position intéressant pourquoi parce qu'un vwap haussier et un prix maquillé clôture encore dessus c'est un élément caractéristique d'un de la présence des acheteurs qui sont leaders sur le marché c'est eux qui font bouger prix et on est carrément dans un une hausse dirigée par les acheteurs en ce moment on a ce type de configuration partir de là on peut donc achetant directement ici mettre un stop sur le point le plus bas le plus plus récent par exemple ici et va laisser le prix continuer jusqu'à ce qu'on ait une inversion qu'on ait un signal donc vous utilisez mon stop loss suiveur pour ça qui est très bien qui est très bien fait pour ça hop voilà et qui vous fera sortir uniquement lorsqu'il y aura un retournement de la couleur en l'occurrence on serait pas sorti de la journée alors sauf si vous êtes en intraday que vous voulez absolument sortir de la journée vous aurez pu garder votre position par la suite bon ça c'est un détail je vais cacher le sls c'est pas ça qui nous intéresse le plus tout de suite ce qui nous intéresse le plus c'est ce comportement du vwap et d'une journée à l'autre donc on est sur quelque chose de haussier deuxième journée donc on a une prise de position potentielle le prix continue de monter on arrive à la troisième journée donc je vais afficher le vwap démarrant cette troisième journée donc on laisse un petit peu le yaourt se faire au début de la journée et qu'est ce qu'on constate on constate que le prix redescend on a un retracement par rapport à ce qui s'est passé la veille donc comme quoi acheter le plus haut est pas forcément intéressant qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que sur ce segment de temps ici les vendeurs ont la main tant que en tout cas le prix fait baisser ce vwap par rapport à la veille c'est pas dramatique pourquoi parce que à nouveau le prix est en tout cas le oui le prix est au dessus de ce vwap de la journée passée donc on est toujours dans le même train dans le même mood que la journée précédente sauf que là bas il ya un petit coup de chalgon mais ça peut nous arranger finalement parce que si le prix repasse au dessus de ce vwap qui revient haussier ce qui a l'air d'être le cas ici et bien ça veut dire que le petit coup de mou est passé que les acheteurs sont revenus et le tout dans une tendance qui quand même relativement haussière donc on peut entrer en position à ce moment là dès ici mettre un stop loss relativement proche et ben comme j'ai dit pour la veille voilà suivre son trade de manière normale donc ainsi s'achève à 7 se déroule à cette deuxième journée donc plutôt d'acheter au plus haut on acheter un poids relativement intéressant et bon ça continue le jour d'après qu'est ce qui se passe donc on a un gap haussier assez assez conséquent donc je vais rajouter le vwap calculé tout ce qui tout le vwap se calcule en temps réel donc effectivement là on fait de la postériorique puisqu'on regarde les graphiques après mais celui ci se calcule en temps réel et les calculer sur le volume de transaction c'est vraiment les transactions qui vont bouger le prix et on n'attend pas la clôture de la bougie pour faire ce calcul là donc qu'est ce qu'on constate bon début effectivement petit coup de mou comme souvent après un gap après ça repart directement dès ici on sait que on peut entrer en position pourquoi parce qu'on a un vwap extrêmement haussier sur cette journée là donc les acheteurs au jour d'aujourd'hui et bien sont à la main pour faire bouger le prix et par rapport à hier où finalement on était aussi en tendance haussière puisqu'on voit le vwap lui-même monter et bien tous les indicateurs sont orientés à la hausse allons-y également on passe en position et on suit le trade on arrive donc la journée d'après hop j'affiche le vwap donc qu'est ce qui se passe on constate que par rapport à la veille on a un vwap qui est de la veille donc qui est relativement plat je le cache pour faire voir il est plat cette journée là et celui d'aujourd'hui il fait à peu près la même chose donc les 15 30 premières minutes n'ont pas donné grand chose en termes de transaction le prix n'a pas beaucoup bougé à un moment donné on a un pic ici qui est qui est intéressant on peut potentiellement le prendre maintenant faut voir que le vwap directeur celui de la veille il est plat dans ces cas là ça veut dire il n'y a pas vraiment grand grand mouvement moi ce que je fais dans ces cas figures là c'est que je fais rien du tout tout simplement parce que je n'ai pas comme j'avais par exemple ici pour la veille j'avais quelque chose d'assez haussier même si c'est un peu loin effectivement du prix mais c'était haussier c'est ça qui m'intéresse c'est la pente de ce vwap de la veille et ici le vwap de la veille il est carrément plat donc je ne fais rien j'attends la journée qui suit on retrouve un vwap je vais peut-être l'afficher ce sera plus simple on a retrouvé un vwap donc qui est orienté à la hausse le prix fini par clôturer de dessus bout de quelques quelques bougies le vwap en dessous est relativement plat donc on peut tenter ou pas tenter il a quand même monté par rapport à la veille il reste relativement plat bon si vous l'avez tenté vous avez peut-être pris un risque relativement faible bon moi je n'aurais rien fait tout simplement parce que c'est tout plat ce que j'aime bien c'est qu'on a quelque chose d'assez marqué comme ça là quand vous avez ça la veille et que vous entrez en position avec une vraie hausse là où vous pouvez être comme dans comme c'est le cas ici et bien plus conforté et c'est paradoxal parce que ici effectivement on a un gap aussi on peut se dire bon bah c'est tout le monde va va se cracher là si ça avait été le cas si tout le monde avait finalement finalement revendu pour rejoindre le le cours de la veille on aurait eu un vwap négatif et on serait pas entré en position c'est ça qui est intéressant quand je dis négatif je dis baissier donc le jour d'après qu'est ce qui se passe donc on a effectivement le vwap qui indique que les acheteurs sont à la main le prix on ne va pas forcément on pouvait tenter le coup d'entrer en position par exemple ici avec un stop loss sur le plus bas local donc ici voire même ici et se laisser guider bon là il s'est rien passé le lendemain qu'est ce qui se passe exactement le même principe j'affiche le vwap il est tout de suite baissier ce que je disais par rapport juste avant l'exemple si on avait un retour de flammes il est baissier et dans la mesure où le vwap de la veille lui est relativement plat alors je vais peut-être nettoyer un peu pour vous rendiez un peu plus compte voilà donc ce vwap de la veille il est plat donc on n'entre pas forcément en position sinon pour entrer en position à l'achat il faut tout simplement attendre que le prix repasse au dessus des deux vwaps ce qui était le cas ici donc on serait entré en position ici avec un stop loss là effectivement on serait fait sorti dans la journée maintenant j'insiste vraiment il faut vraiment que le vwap a une pente vraiment marquée ce qui n'est pas le cas du tout ici et pour finir cette journée on l'a fini en baisse donc qu'est ce qui se passe le lendemain à nouveau je vais cacher le vwap pour éviter qu'on en ait trop et je mets celui du jour voilà donc le vwap de la veille on peut pas trop se planter il est baissier là c'est très clair il est vraiment la baisse et le vwap du jour lui commence à la hausse donc qu'est ce qu'on fait rien les deux sont en train de sont en opposition ça va pas du tout ce qu'il faut c'est entrer en position lorsqu'on clôture en dessous du vwap et que celui ci devient baissier donc c'est pas trop le cas ici ça apparaît uniquement à la clôture donc il est bien sûr trop tard pour entrer en position donc le lendemain qu'est ce qu'il se passe rebolote on modifie le vwap on constate que le vwap est relativement baissier mais il est en train de s'aplatir évidemment vous allez me dire on peut zoomer et puis voir un angle un peu plus important mais non le vwap reste relativement plat et pour autant ici on a un vwap du jour qui est haussier donc c'est en opposition on ne fait rien du tout et on a bien fait parce que se mettre à vendre par exemple ici il n'aurait pas été pertinent tout simplement parce que voilà avec un vwap là au dessus et ici bah les potentiellement les vendeurs qui reprennent la main on n'avait pas de direction précise et en l'occurrence on voit que le prix est reparti à la hausse le lendemain qu'est ce qui se passe à nouveau je fais un petit peu de mélange là dedans vwap plat celui de la veille donc pas très intéressant le vwap du jour est baissier quoi qu'il en soit dans la mesure où on n'a pas du tout de deux choses propres c'est à dire dans le même sens on fait rien ça c'est clairement tout ce qu'on a pu constater ici cette zone de range là une zone d'indécision pour lequel bah en fait on ne pourra intervenir que quand on sera sorti donc on sort à ce niveau là en milieu en tout début d'après midi bon maintenant si on s'applique juste à prendre un trade par jour celui ci on l'aurait pas pris tout simplement parce que voilà on n'a pas de vwap baissier encore au moment où ça apparaît puis après c'est un peu trop tard donc le lendemain à nouveau on fait un petit peu nettoyage j'enlève l'avant-veille et je rajoute celui du jour hop ici qu'est ce qu'on constate de toute façon là le vwap est baissier celui de la veille il n'y a pas trop à se planter et bien la journée commence avec un vwap aussi donc on fait rien le vwap monte ensuite donc le vwap redescend brutalement alors ça on peut entrer en position en se disant ça y est donc c'est bon signe donc on se met à la vente ici avec un stop loss voilà sur le dernier sommet et puis bah voilà on laisse se dérouler le trade clairement donc avec le stop loss suiveur je pense qu'on serait sorti à peu près ici on aurait pris une petite 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 baisse sympathique hop voilà je l'ai rajouté on serait sorti bah tout simplement voilà au plus tard on va dire ici et au plus tôt et ici et donc on continue comme ça de proche en proche avec chaque journée on rajoute le vwap du jour et on enlève celui de l'avant-veille pour avoir quelque chose de propre ici vwap de la veille qui est baissier le vwap du jour il passe à la hausse on se retrouve finalement donc avec une opposition hausse et baisse et puis finalement on voit que le vwap se met précisément à s'aplatir on peut dire qu'il y a une légère hausse mais quand même relativement plat donc c'est une journée où on va rien faire du tout tout simplement parce que la direction de la veille n'est pas n'est pas claire qu'est-ce qu'il faut retenir tout ça donc maintenant j'ai essayé d'anti-zoomer voir un petit peu tout ce qui se passe et remettre un peu les vwap donc on constate qu'un vwap plat indique une zone de range donc on ne traite pas ces jours là tout simplement parce qu'on n'a pas du tout le momentum et si on veut vraiment faire de l'intraday on veut quand même que ça pousse ou pas rester trois heures devant l'écran à regarder faire le yo-yo sans rien faire donc le vwap de la veille et des jours précédents lui va s'adapter tout simplement au volume de transaction et donc va nous indiquer le momentum de la veille donc avec le momentum de la veille avec le momentum du jour si on a un mouvement qui a été on va dire dans un sens assez fort la veille eh bien on va tenter de prendre une continuité de la hausse ou de la baisse suivant le cas de figure ici c'était la baisse et c'est ça qui va être intéressant d'intraday avec le vwap alors que les zones justement où on a potentiellement un risque d'inversion de tendance ou du plat comme c'est le cas ici avec du range eh bien le vwap va nous faire un filtrage naturel de ces configurations qui sont pas terribles évidemment on va pas gagner forcément à chaque fois mais ce qu'on constate c'est que ce vwap là contrairement à une moyenne mobile va indiquer les forces en présence et donc en sachant qui est en présence et par rapport au mouvement qui est un petit peu plus long terme on peut raisonnablement se mettre dans le bon sens et profiter dès le départ parce que je vous rappelle quand on avait regardé ici on savait qu'à peu près dès ici alors peut-être ici si on attendait qu'effectivement la première heure soit passée la première demi heure soit passée on savait dès qu'ici dès ici que c'était intéressant d'entrer en position alors que si on avait utilisé une moyenne mobile on leur attendait des confirmations de confirmations sera entré en position sans doute au plus haut comme on fait tous un plus ou moins quand on essaie d'attraper le train en marche eh ben pour faire du surplace voire même pour perdre de l'argent si ça avait été le cas par exemple d'entrer en position ici voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer abonnez vous à la chaîne youtube pour ne rater aucune nouvelle publication je vous dis merci et à bientôt sur le blog